Bonjour à tous, chers Synergiens et Synergiennes, je suis ravie de vous retrouver. Je viens pour la deuxième fois chez ICF Synergy et ici je viens vous annoncer un prochain webinaire à propos de l'intelligence somatique comme levier du changement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie Timers, je suis coach depuis une quinzaine d'années, formatrice surtout dans des formations de spécialisation et c'est dans ce contexte-là que j'étais venue présenter chez ICF Synergy, la roue de Hudson et à côté de ça j'ai aussi une académie de PNL qui est affiliée à l'école de Robert Dils. La caractéristique de cette PNL-là, cette PNL de troisième génération, c'est que ça utilise trois formes d'intelligence, l'intelligence cognitive, ça en général j'espère que c'est votre cas aussi, tout le monde l'utilise, l'intelligence du corps, l'intelligence somatique, vraiment l'utilisation du mouvement en fait pour vraiment et intégrer et susciter un changement et l'intelligence du champ, du champ énergétique. Et donc c'est dans ce contexte-ci qui est le deuxième sujet de prédilection qui me tient vraiment à cœur que je viens vous présenter très prochainement un webinaire. Alors j'ai quelques questions pour vous qui vont me permettre de mieux préparer ce prochain webinaire. La première question c'est, et vous, dans vos accompagnements, utilisez-vous le corps vraiment comme levier de changement ? Utilisez-vous le mouvement ? J'imagine que vous utilisez tous le corps pour lire le non-verbal, etc. Mais utilisez-vous vraiment le mouvement pour induire un changement ? Et si oui, comment ? Ça c'est la première question que j'ai pour vous. La deuxième question, il s'agit plus d'une question de prise de conscience personnelle. Je vais vous demander d'observer et d'observer en cas de stress quel est le mouvement naturel qui vous vient. Souvent on a un mouvement qui est toujours le même, par exemple une tension dans les épaules ou les épaules qui se mettent vers l'avant, le dors qui se rentre. Mais ça peut être tout à fait autre chose. Donc quelle est la tension, le mouvement qui vous vient naturellement ? Ensuite je vais vous demander de prendre vraiment conscience de ce mouvement naturel, de l'accentuer légèrement et de sentir qu'est-ce que ce mouvement tente de faire de bien pour vous. Il s'agit souvent d'un mouvement de protection mais ça pourrait être tout à fait autre chose. Donc je vais vous inviter à prendre conscience de ça et à me répondre dans les commentaires de quel est votre mouvement naturel et quelle est la tentative de solution ou l'intention positive de ce mouvement. Je serai absolument ravie de vous retrouver d'ici quelques semaines pour ce webinaire. A tout bientôt !